Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester enfin l'iPhone 5S qu'on a réussi à se procurer pour le tester. Ça va aller assez vite parce que l'iPhone 5S, en fait, c'est une évolution du 5 avec quelques éléments au niveau des specs. On va en reparler même si on a déjà publié une vidéo de comparaison des deux terminaux. Donc, je vous invite d'ailleurs à peut-être la regarder avant de regarder ce test. Côté design, vous allez voir que c'est la même chose. Les specs, il y a des petits trucs qui changent et dans l'interface, c'est la même chose à quelques exceptions près. C'est peut-être plutôt là-dessus qu'on va s'attarder. Et en plus, bien sûr, on va parler autonomie et performance. Performance qui sont normalement sur le papier accru par rapport à l'iPhone 5. On va peut-être commencer par un petit déballage. Ça va souvent assez vite avec Apple. Alors, on a cette boîte typique, j'ai envie de dire typique iPhone, mais oui, c'est exactement ça. Avec là, quelques petits papiers dont les fameux autocollants Apple qu'on trouve tout le temps. Vous avez un petit outil ici pour accéder au tiroir pour la nano SIM. Donc, je me répète, nano SIM, attention. Ça, c'était la même chose sur précédent terminal, mais c'est important de le noter. Si vous passez d'une micro à une nano, vous avez besoin soit de la découper, mais je ne crois pas que ce soit... Il me semble que c'est possible de la découper dans tous les cas. Demandez-le à votre opérateur. Ensuite, on a le bloc secteur, le câble USB, Lightning et les earbuds. Ceux-là, ceux qui sont nouveaux depuis l'iPhone 5. Il ne me semble pas qu'ils aient été modifiés depuis. Donc, c'est tout. Pour le contenu de la boîte, on va dire que ça suffit. Au niveau des specs, alors, qu'est-ce qu'on a sur cet iPhone 5S ? On a un terminal qui fait exactement les mêmes dimensions que l'iPhone 5. Et d'ailleurs, je vais le mettre à côté juste pour illustrer. Même dimension, même poids, donc même épaisseur, etc. Même design au millimètre près. Vous le voyez d'ici. Je ne vais pas faire un comparo, mais c'est évident. C'est le même système de chanfrein. À l'arrière, il y a juste... Bon, il y a un... Je vais en parler tout de suite vu que je suis dessus. Il y a ce nouveau flash dont je vais parler un peu plus tard. Et il y a la typo qui est un peu différente sur la mention iPhone. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Et bien sûr, il y a Touch ID en front ici. Écran 4 pouces, IPS LCD. C'est du 640x1136. Ça nous fait 326 ppi. Comme sur l'iPhone 5, on a une super lisibilité sur l'écran. On a 3 versions en termes de mémoire 16, 32, 64. Toujours, bien sûr, sans slot micro SD. Ça n'arrivera sûrement pas chez Apple de toute façon. Donc bon, 16, c'est quand même léger. C'est vrai que la 32, elle est entre deux et elle est quand même assez séduisante. On a 1 giga de RAM. C'est de la DDR3 contre de la DDR2, 1 giga également ici. On a 8 mégapixels dans les deux cas. Sauf que sur celui-ci, on a un capteur qui est 15% plus grand. Donc qui est censé être meilleur. Et je vais répondre à cette question, à cette affirmation, on va dire. Lors de ce test, on a également ici un truc qui est assez intéressant. C'est un petit flash secondaire. C'est un deuxième flash LED avec une température, une teinte différente. Plus adaptée en fait à la peau tout simplement. Donc qui permet d'avoir un rendu un peu plus chaleureux, un peu plus naturel également. C'est assez bien fait. Je vous montrerai deux, trois clichés. Au niveau du chipset, on est sur un processeur A7 dual-core 1,3 gigahertz contre A6 dual-core 1,3 de l'autre côté. C'est du 64 bits et on a également le coprocesseur M7 dont on a pas mal parlé. Qui est en fait un coprocesseur qui permet de gérer tout ce qui est lié au capteur, le GPS, l'accéléromètre, etc. Et qui va vous permettre également sur le papier d'économiser de l'énergie, d'économiser de la batterie car il est tout le temps en fonctionnement. Il détecte un petit peu si vous êtes en mouvement ou non et est capable ensuite de dire « Ok, comme tu ne bouges pas, ça fait une heure que le téléphone ne bouge pas, je vais réduire un petit peu les échanges de data, etc. pour minimiser la consommation. » Et on a une batterie de 1560 mAh contre 1440 mAh. Pas une grosse avancée là-dessus. Et puis on a bien sûr le scanner d'empreintes digitales Touch ID. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Pour l'appareil photo, j'ai oublié de mentionner un petit truc. C'est qu'il filme en 1080p. Et il est également capable de filmer en 720p à 120 fps pour faire des petites vidéos au ralenti. Et le rendu est plutôt sympa. Et plutôt chouette. Côté prix, on est actuellement, donc début novembre, à 700, 710 € pour la version 16 Go, 800 € pour la 32 et 900 €. Grosso modo, j'arrondis les prix. Pour la 64 Go, vous l'avez en trois couleurs. Ça, c'est la version blanche. On a également une version grise, noire et une version champagne qu'on appelle aussi la version or. Juste pour l'information, actuellement, l'iPhone 5 qui n'est plus vendu, remplacé par le 5C, en 64 Go, peut être trouvé à 750 €. Voilà. Ça, c'était pour juste rappeler un petit peu les tarifs. Alors, côté design, je vous l'ai déjà dit, c'est exactement un iPhone 5. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de prendre un iPhone 5 en main ou qui n'ont pas regardé le test de l'iPhone 5, je vous rappelle un petit peu le truc. Donc, on a l'écran 4 pouces. Là où on a la caméra frontale, un capteur, enfin quelques capteurs ici, la sortie audio. On a ici le bouton qui permet d'accéder à l'accueil et également de lancer le multitâche de cette façon-là, le double toc. Voilà. qu'on connaît et ce petit cerclage qui permet de rappeler d'une certaine façon qu'il y a Touch ID, il y a un scanner d'empreintes, juste derrière ce bouton. On va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, en dessous, on a le haut-parleur, le port Lightning et le jack. Ce port-là, bon, j'ai parlé pour le test de l'iPhone 5, mais c'est sympa. C'est propriétaire, certes, mais on peut le mettre dans tous les sens. C'est plutôt chouette, ça s'en sert bien. C'est vrai que c'est pratique à l'usage. Ça peut paraître un peu gadget, mais c'est quand même pratique. Là, on a le slot pour la nano SIM. Donc, il vient se sortir. Enfin, c'est un tiroir qui vient sortir avec l'outil qui est proposé dans la boîte. Je vous ai montré tout à l'heure. Le bouton on, off, verrouiller, déverrouiller. Le switch pour les différents modes. Donc, hop, vibration et son. Là, je suis en sonnerie. Et là, je suis en silencieux. Les touches de volume, juste ici, qui permettent aussi de capturer des photos. Et sur ce côté-là, c'est tout. Et à l'arrière, dans cette édition-là, on a vraiment blanc, blanc et ici, gris, avec les petits côtés brillants sur le logo Apple. C'est toujours très élégant. La mention iPhone ici. Et puis sinon, le nouveau capteur à cet emplacement-là. Je me demande, je n'avais pas trop regardé, est-ce qu'il est plus... Ce qui paraît un peu plus grand. Oui, peut-être éventuellement. Oui, si, clairement. Ça ne se voit peut-être pas bien à la caméra, mais oui, il est un peu plus grand. On le voit à l'œil nu. Et ensuite, ici, on a le double flash LED qui permet de faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je vous montrerai une petite photo capturée avec l'un et avec l'autre pour voir la différence. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais, je pense, survoler quand même pas mal. Parce que je me suis pas mal focalisé ces derniers mois, ces dernières semaines sur iOS 7. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous récapitule l'ensemble d'iOS 7. On va dire, oui, l'ensemble des fonctionnalités d'iOS 7 et des interfaces. À la sortie de la mise à jour définitive. J'en avais parlé aussi pour les versions bêta. Enfin, c'était des alphas ou des bêta, je ne sais plus. Enfin, bref, il y avait des versions avant pour les développeurs. J'en ai aussi parlé. Là, du coup, on va essayer de passer assez vite dans l'intégralité des fonctionnalités. Donc, vous avez cet écran de déverrouillage avec la possibilité de glisser comme ça, de faire un code. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre un code. Mais si vous souhaitez sécuriser votre terminal, vous avez toujours un code dans tous les cas. Mais vous pouvez également tout simplement laisser votre doigt sur le bouton pour le déverrouiller. Alors, ce qui se passe quand quelqu'un d'autre appuie sur la touche. Par exemple, j'utilise un doigt qui n'est pas enregistré. Toc. Et c'est écrit réessayer. Si je réessaye plusieurs fois, au bout d'un moment, il va me proposer le code. Donc, moi, actuellement, j'ai configuré deux doigts. J'ai mon pouce et mon index. Mais vous pouvez en configurer plusieurs. Je vais vous montrer ça tout de suite dans les paramètres parce que je pense que c'est intéressant. Ça fait partie justement des éléments, des nouveaux éléments sur... Non, ce n'est plus ici, ce n'est pas ici. Des nouveaux éléments sur le terminal. Il faut juste que je retrouve où c'est, désolé. Voilà, on est là. Touch ID et code. Alors là, voilà, je dois rappeler mon code. Et ensuite, il me dit Touch ID. Et on est ici. Utiliser Touch ID pour... Il y a deux possibilités pour Touch ID. Soit le déverrouillage de l'iPhone. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Soit iTunes Store et l'App Store. Et donc ça, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas activé. Je peux l'activer. Et je vais mettre mon mot de passe tout de suite. Voilà, donc là, je l'ai activé. iTunes Store et App Store. Donc ça veut dire que quand vous achetez des produits, vous avez la possibilité de valider avec votre empreinte. Et ça, c'est vraiment pratique. Et là, ici, vous voyez, j'ai fait doigt 1, doigt 2. Et je vais vous montrer ce que c'est la procédure pour en rajouter un autre. Donc je vais faire ajouter une empreinte. Il dit positionner le doigt. Donc on va faire ça avec le majeur. Donc là, je le mets une première fois. Il me dit ensuite, levez, puis laissez reposer plusieurs fois votre doigt sur le bouton principal. Donc en fait, il faut juste le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça vibre. Voilà, il analyse plusieurs fois l'empreinte. Ici, avec la position aléatoire dans laquelle vous posez votre doigt. Et ensuite, il dit, maintenant, on va capturer vraiment plus le contour du doigt. Parce que finalement, ça serait dommage d'être trop, trop précis, de devoir être trop précis là-dessus. Donc là, on voit, il a enregistré le milieu et il nous représente ça comme ça. Donc là, je mets peut-être plus le haut, je mets le bas du doigt. Je vais essayer de le faire plus de face pour moi. Voilà, le côté droit plutôt, le côté gauche. S'il veut bien, on va faire un peu le haut, un peu le bas. Ah, il perd des éléments. Voilà, il a réussi. Terminé, Touch ID est prêt, blablabla. Donc maintenant, si je le déverrouille comme ça, je peux utiliser ce doigt-là. Et vous pouvez le faire de côté, vous pouvez le faire vraiment, c'est assez tolérant. Et c'est ça qui est bien. Et malgré le fait que ce soit tolérant, quand vous essayez avec la main de quelqu'un d'autre, ou plus simplement quand quelqu'un d'autre essaye, ou si vous essayez avec un doigt qui n'est pas enregistré, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, essayez. Et ça marche vraiment pas mal. Donc là, c'est un petit... Ça peut sembler gadget, mais si je devais faire un parallèle avec le OneMax, qu'on n'a pas encore testé, mais que j'ai pas mal manipulé lors de la présentation. Là, on a quand même un scanner d'empreintes digitales qui sert à faire deux choses. Déverrouiller et acheter des choses. Sécuriser pour acheter des éléments sur l'App Store et sur l'iTune Store, sur iTunes. Et qui est facile d'accès, puisque c'est juste... C'est le bouton qui est... Enfin, c'est assez bien fait, parce que c'est vrai que voilà, on a ce bouton physique qui fait en plus la forme d'un doigt un petit peu. Donc ça tombe vachement bien, on va dire, pour Apple. Et c'est vrai que du coup, HTC... Je sais pas si vous avez vu, mais chez HTC, vous avez un scanner d'empreintes qui est derrière, sur lequel il faut glisser son doigt sur un appareil Cibus en plus. Bon, ça, c'est pas de chance. Et c'est très compliqué, galère. Et donc, pour déverrouiller l'appareil, c'est beaucoup, beaucoup moins bien fait que ce qu'on a ici sur le 5S. Il faut bien le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'interface sous iOS 7 ? Je vous ai montré l'écran de déverrouillage. Bon, l'écran de déverrouillage, vous pouvez accéder... Oups ! Voilà, là, je l'ai sécurisé, donc on ne peut pas accéder à l'appareil photo normalement. Attendez, je me suis trompé. Voilà, on a l'appareil photo quand même. On a ici la possibilité d'accéder au centre de contrôle. Donc, je pense que vous connaissez avec le temps, qui permet de gérer le Wi-Fi, le mode avion, le mode ne pas déranger, la rotation, la luminosité, la gestion de la lecture musicale, configurer, enfin, activer airdrop. Ensuite, vous avez des raccourcis vers différentes fonctionnalités. Donc, ça, c'est la lampe torche. Je vais essayer de l'activer. Voilà. La calculatrice comme ça, en accès rapide. Enfin, c'est pas mal de petites choses comme ça. Et puis, vous avez le tiroir sur le dessus, qui vous affiche plus des notifications. Donc là, par exemple, j'ai un message. Je peux avoir les appels manqués, ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai la météo qui est rédigée. J'ai mon calendrier qui s'affiche là. J'ai la bourse. Après, on peut configurer, on peut enlever certains éléments. Voilà. Ensuite, on déverrouille. Hop, je vais mettre mon doigt. C'est assez pratique. C'est vrai, il s'avère que comme c'est réactif, c'est assez pratique et on s'y habitue rapidement. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez... Donc là, ça, c'est dans toute l'interface. Vous avez bien sûr le multitâche. Vous avez la possibilité de rajouter des dossiers. Ça peut créer aussi automatiquement les dossiers... Enfin, pas automatiquement, mais les noms des dossiers de façon automatique. On a cet effet de parallaxe que vous ne voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais dont on a déjà parlé lors des vidéos de présentation d'iOS 7. C'est un petit gadget. Mais bon, c'est assez agréable. Bon, après, on a le dock en bas. Et c'est vrai qu'il y a cet esprit graphique. Si vous avez en tête iOS 6, qui a complètement changé. On a beaucoup plus de couleurs vives, couleurs flashides. Et c'est du flat design. C'est du design plat. Honnêtement, je m'y suis habitué. C'est vrai que les premières fois, j'ai eu du mal. Mais à force de manipuler iOS 7, on s'y habitue. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça. On peut trouver ça moche, peut-être. Mais on s'y habitue. Et ce n'est pas gênant, réellement. Alors, concernant la téléphonie, c'est un terminal qui est 4G. L'iPhone 5 était 4G, mais pas vraiment chez nous. À part chez Bouygues Télécom, après la mise à jour iOS 7. Pour ce 5S, c'est compatible tout opérateur. Là, par exemple, je suis sur le site d'SFR. Ils le présentent comme étant un terminal compatible 4G chez eux. Mais ce n'est pas uniquement chez eux. Chez Orange, chez Bouygues, etc. Ça va fonctionner en 4G. Donc, c'est vraiment quand même une grosse évolution. Et c'est vrai, on l'attendait sur le 5. On l'a eu finalement sur le 5S en France. Pour tout le monde, en tout cas. Donc, on compose un numéro. On a des propositions qui s'affichent en dessous. On a les contacts ici. De manière très classique. Avec cet affichage-là. L'email, accès à FaceTime. Si la personne a un terminal compatible. Numéro de mobile, etc. On a les appels, tous manqués. Que vous pouvez aussi retrouver en partie dans là-haut. Et les favoris. Ensuite, on va dans les messages. On peut lire un texto. Par exemple, celui-ci. Je vais aller en écrire d'autres. Et c'est bien sûr des conversations avec des systèmes de bulles. C'est vraiment classique de chez classique. Je choisis une personne. Si, c'est comme d'habitude. Mais, enfin, c'est comme d'habitude sur iOS. C'est vrai que c'est peut-être que vous ne connaissez pas. Mais, si la personne a un terminal compatible. Vous pouvez lui envoyer des messages. Quand vous envoyez un SMS. En fait, ça va envoyer un iMessage. Un message iMessage. Qui n'utilise pas votre forfait SMS. Mais plutôt votre forfait data. Et donc, ça, c'est plutôt pratique. Et vous le verrez à l'écriture. Si elle est en bleu, c'est un iMessage. Si elle est dans, je crois, noire. C'est un SMS. Donc là, par exemple, je lui dis hello. Voilà. Je vais redire hello correctement. Quand même. Donc voilà, on est blanc sur fond vert. Il dit qu'il envoie. A priori, il l'envoie à 1, 2, 3. Donc, ça ne va pas fonctionner. Là, je peux accéder au contact de cette façon-là. Avec l'accès à la fiche ici. Et la possibilité, très rapidement, quand même, de passer un appel. Ce genre de truc. Ça, c'est bien. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Sur iOS 6, il fallait remonter tout en haut de la liste pour accéder aux options. C'était un peu mal foutu. Et là, c'est quand même vraiment mieux. On peut rejoindre une photo très rapidement de cette façon-là. Le clavier, écoutez, moi, je le trouve bien. Sur iOS 7, ça fonctionne correctement. On a toujours, bien sûr, de temps en temps, des corrections automatiques qui sont un peu pénibles. Quand il ne connaît pas le mot. Mais une fois que vous lui avez rentré dans le crâne. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne correctement par la suite. Donc, salut. Salut les amis. Je mets un Z. Bon, là, il met un E s'il a envie. Je tape n'importe quoi. Il me le laisse quand même puisqu'il n'associe pas ça à un mot du dictionnaire. Cinéma. Voilà, là, j'écris n'importe quoi. Il me met quand même cinéma parce qu'il a compris que je voulais dire cinéma. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc. Et comme c'est un petit format qui est quand même compact, on peut taper très rapidement. Ça marche vraiment pas mal du tout. Et bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser en mode paysage. C'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même bien sous Android. C'est si vous n'aimez pas le clavier de base, vous pouvez toujours le remplacer par un autre. Sous iOS, à moins d'avoir le jailbreak. Et encore, je sais pas exactement si vous pouvez changer le clavier en étant jailbreaké. Mais je pense que si. Mais en tout cas, voilà, sous iOS, vous vous contentez de celui-ci. Heureusement, il est quand même pas mal. On a le calendrier ici. Donc, avec toutes les dates qui sont sur le dessus, vous pouvez accéder au jour de cette façon-là. Revenir en mode mois ou année. Hop, vous accédez comme ça. C'est en entonnoir. Ça fonctionne plutôt bien. Le système précédent était un peu différent. Et permettez, je pense, d'avoir une vision globale de vos événements plus rapidement. Mais reste que celui-ci est pas mal. Je vais dézoomer un peu. Ça fait des vagues à l'écran. Voilà, comme ça. Désolé. Voilà. Donc bon, c'est un agenda qui est plutôt élégant, qui est réussi. Mais c'est vrai que moi, je reste sur mon idée que la version dans iOS 6, elle était un tout petit peu plus optimale pour visionner très rapidement des fichiers. Voilà. Donc là, vous avez vos années. Vous avez vos collections. Ici. Trier. Alors là, j'ai pas beaucoup de clichés. Mais en gros, vous avez tout un système où ça va vous créer. Par exemple, là, vous voyez ici, mercredi, hier, etc. En fonction de la date, de l'emplacement. Ça va vous créer des dossiers spécifiques pour, par exemple, une soirée, pour des trucs comme ça. Ça permet ensuite de partager très rapidement des fichiers ou de les visualiser très facilement. Donc ça, c'est des clichés capturés avec l'appareil. Bon, on en reparlera peut-être un peu après. Bon, en tout cas, dans le test complet. Là, par défaut, dans la galerie, vous êtes sur fond blanc. Quand vous appuyez, vous passez sous fond noir. Ça, c'est à savoir si vous voulez visualiser vos photos de manière plus optimale. Il faut juste appuyer dessus. Après, vous pouvez défiler. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, on peut défiler. On peut passer en mode paysage. Et vous avez aussi un système qui permet tout simplement de rajouter des effets. Donc là, ça, c'est l'amélioration automatique. Ensuite, après, vous avez des petits effets comme ça que vous pouvez ajouter, sauvegarder, partager votre photo. Vous pouvez aussi la rogner, ce genre de truc. Donc ça, c'est pas mal. Je vous montrerai ça un petit peu après quand on passera dedans. Et vous avez aussi des albums de cette façon-là un petit peu plus classiques. Ok. On va passer du coup dans l'ordre du menu. L'appareil photo. Donc, il n'y a pas évolué à part pour une fonctionnalité. Bon, je vous ai parlé bien sûr du nouveau flash à l'arrière. Il n'y a pas de fonction dédiée pour ça. C'est juste quand vous prenez une photo, ça va analyser ce qu'il a devant lui. Et en fonction de ça, ça va flasher avec l'un ou l'autre. Bien sûr, la mise au point se fait toujours avec le premier. Mais quand vous prenez des clichés, ça va du coup avoir un ton un peu plus... C'est le bon moment du coup pour vous montrer un exemple. Hop, je reviens là-dessus. Tac. Donc ça, c'est ma magnifique main avec le flash. Je prends l'iPhone 5 à côté. Juste le temps d'aller chercher la photo. Tac. Voilà. Je pense que ça se voit. C'est dans les mêmes conditions avec le flash. Et ma main qui... Bon, là, elle apparaît un petit peu plus rouge. Mais en réalité, c'est vrai que ça ressemble plus à ça, le teint de la peau. Ça, c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu plus rose. Ça, c'est un petit peu plus orangé. Et puis c'est vrai que c'est plus flatteur, on va dire. Donc bon, là, c'est une main. Vous êtes censé prendre des gens en photo. Mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Et je pense que ça, ça peut... Vraiment, ça améliore les personnes. Quand vous les prenez avec le flash, avec le flash, c'est jamais flatteur. Là, on a quand même une solution qui est intéressante proposée par Apple. Donc on était dans l'appareil photo. Je vais y retourner. Tac. Voilà. Donc on a par défaut la possibilité de prendre tout simplement un cliché avec cette interface-là qui est un peu... Je l'avais aussi dit dans une précédente vidéo, mais elle est un peu étrange parce qu'en fait, vous avez un élément qui permet de défiler ici entre différents modes. Et c'est écrit dans ce sens-là, malgré le fait que je sois passer en mode paysage. Je trouve ça un peu perturbant, mais bon, on s'habitue. J'aurais bien aimé des icônes, par exemple. Ça aurait peut-être été plus malin. Je vais zoomer quand même un tout petit peu là pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on a le mode photo. Vous capturez votre photo de cette façon-là. Vous pouvez également la prendre en appuyant sur les boutons sur le côté. Alors là, j'ai activé le flash. Et du coup, il prend un tout petit peu plus de temps à capturer l'image. Voilà. Tac. On peut aller chercher les panneaux. C'est de cette façon-là quand on est en full screen. Là, je suis en mode vidéo. Si j'appuie là pendant que je fais une vidéo, je capture une photo. On a... Je regarde ça juste à la fin. On a le mode carré. Bon, c'est un peu gadget. Ça permet tout simplement de prendre des photos en mode carré, typiquement, pour Instagram, etc. Et puis c'est aussi pour avoir un ratio qui... C'est pour faciliter, je pense, le partage de photos à partir du moment où vous prenez une photo en portrait comme ça. Parce qu'en fait, comme la photo est carrée, dans tous les cas, voilà, le ratio sera le même, la forme sera la même. Et ça permet d'éviter d'avoir des photos tout en longueur parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude. Enfin, moi, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a du monde qui prend des photos au format portrait. Et ça, ça évite d'avoir, voilà, des photos tout en hauteur. Ce n'est pas terrible. Et on a le mode panoramique qui marche toujours aussi bien. Je vous mettrai un échantillon sur le test écrit. Ça fonctionne quand même correctement. Et puis on a le fameux mode ralenti 120 IPS. Donc on lance comme ça. On filme. Coupe. Voilà. Toc. Et je vais vous montrer ça. Alors, il y a un tout petit truc que je trouve assez étrange. Et je ne sais pas pourquoi. Et je vais couper du coup l'appareil photo et je vais le relancer. Parce que je n'avais pas d'indication à l'écran sur tout ce qu'il y avait là-haut. Ça avait disparu. Et d'ailleurs, quand j'étais là-dedans, je cherchais le HDR et le flash et la caméra frontale. Et je ne l'avais pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne sais pas. Donc là, vous avez bien sûr toujours le HDR, le flash que j'avais activé. Je vais le mettre sur non avec le petit chevauchement. Voilà. Et en mode ralenti, vous filmez. Vous avez le timing qui s'affiche là-haut. Vous arrêtez. Et ensuite, après, je vais vous montrer deux, trois exemples. Ce n'est rien de super folichon. Vous aurez sûrement l'occasion de faire des trucs plus sympas. Mais je trouve que c'est une fonctionnalité réussie. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je ne sais pas. Voilà, c'est sympa. Donc là, c'est au ralenti. Bon, ce n'est pas passionnant comme je vous disais. Mais ça marche bien. Voilà. On a même le son qui est... Voilà. Le son qui est au ralenti. Il n'est pas trop déformé. Enfin, c'est quand même déformé. Mais ça va. C'est assez sympa. Bon, là aussi, c'est au ralenti. Ce genre de truc. Une petite dernière, je ne sais pas si je fais tomber quelque chose. Je ne sais pas si c'était celui-là. Voilà. Et moi, ça me fait marrer. Et en plus, la qualité est bonne parce que l'image est bien. Et c'est du 720p. Donc, c'est quand même sympa. Je pense que si vous aimez bien vous amuser avec ce genre de fonction, vous allez plutôt vous éclater avec. Alors, il y a un truc à savoir. C'est que quand vous filmez dans ce mode ralenti sur le terminal, vous pouvez ensuite visionner ça comme ça. Altérer. Enfin, changer un petit peu le mode de ralenti. Donc, ça, c'est vitesse normale. Et ensuite, après, vous affinez. Vous dites, je veux que le ralenti soit à tel instant. C'est pour créer des petits effets pour ne pas avoir une vidéo 100% en ralenti. Et ça, c'est vrai que c'est malin. Ça marche bien. Vous voyez donc quoi ? Quand vous allez chercher ensuite les fichiers sur la mémoire de votre appareil, elles ne sont pas au ralenti. Elles sont à 120 FPS, oui, mais elles ne sont pas au ralenti. C'est-à-dire que sur votre terminal, vous l'avez au ralenti. Mais ensuite, sur la mémoire de l'appareil, c'est du 120 FPS non ralenti. Et c'est à vous ensuite de faire le ralenti dans un logiciel adapté. Mais si vous prenez une vidéo comme celle-là et que vous faites sélectionner suivant et que vous l'envoyez via Mail ou YouTube ou Airdrop éventuellement, vous avez le fichier tel qu'il est visible là, donc ralenti. Mais en définition inférieure puisque si vous le partagez par mail, ça compresse, etc. Donc c'est un peu étrange, j'aurais trouvé pertinent de peut-être stocker la version originale plus la version ralenti avec une option pour enregistrer le ralenti que vous avez défini. Mais au final, avoir l'original 120 FPS sur son ordinateur, ça permet quand même de faire des trucs. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps à ralentir soi-même un fichier. Donc bon, à voir. Mais dans tous les cas, je trouve que cette fonctionnalité, elle est plutôt sympa. Que dire en deux mots sur la qualité photo et vidéo sur l'iPhone 5S ? Alors j'ai comparé et bien sûr, ça n'a ira plus en profondeur dans le test complet, test écrit. Mais grosso modo, de nuit, je commence par de nuit parce que j'ai des exemples ici. Alors de nuit, tout ce que j'ai constaté, c'est que l'image était un peu plus éclaircie que sur l'iPhone 5. Et puis, hop, je vais peut-être en profiter du coup pour sortir un iPhone 5. Voilà. Donc voilà, ça c'est deux clichés capturés en mode automatique. Et si vous regardez, par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas forcément visible sur toutes les images, mais c'est légèrement plus clair ici qu'ici, ça ne se voit pas forcément à la caméra. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Je ne sais pas, ouais, ça se voit peut-être un peu plus sur celui-ci. Voilà, on a une image qui est globalement, voilà, qu'on le voit ici, c'est plus clair sur celle du 5S. J'ai dû quand même prendre pas mal de photos de nuit, ce n'est pas évident toujours de prendre des clichés. N'hésitez pas d'ailleurs, avec n'importe quel terminal, à prendre votre temps, à vous caler contre quelque chose, à avoir un trépied. C'est toujours mieux. Mais globalement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'image est brutée, oui, elle n'est pas toujours tout à fait nette. C'est vrai que c'est mieux de vraiment essayer de ne pas bouger, mais elle est plus éclairée. Globalement, la scène est plus éclairée. Voilà. Et ensuite, après, j'ai pris des clichés, hop, dans les deux cas avec le mode HDR. Alors, ça change pas mal. C'est pareil ici, on le voit, hop, faire la même chose. Voilà, on a deux fois la même scène. Et pareil, c'est plus clair en haut. C'est toujours bruté, bien entendu. Et si vous commencez à chipoter, à zoomer à fond, ça devient moche. Mais c'est vrai qu'en regardant de loin comme ça, on a plus de détails sur le 5S que sur le 5. Donc ça, c'est quand même pas mal, c'est à peu près tout. Et là, j'avais fait un panoramique que vous ne verrez pas très très bien. Il y a juste un petit truc, peut-être qui est visible à l'œil, enfin à la caméra, là, ici. Vous voyez les traits comme ça. Donc ça, c'est un panoramique de nuit. A priori, il a un peu plus de difficultés quand même. Je pense que c'était la même chose avec le 5. J'ai deux mémoires, je ne me rappelle pas. Mais effectivement, pour faire la jonction, il a eu quelques difficultés. Du coup, ça fait des lignes dans l'image qui sont un peu disgracieuses. Mais bon, voilà, il suffit peut-être d'essayer deux, trois fois. Et vous avez un résultat un peu meilleur. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est pour de nuit. Ensuite, après, hop, deux jours, ce que j'ai vu, c'est qu'on a un mode automatique qui, d'après moi, s'en sort mieux maintenant que sur le 5. Et avec un HDR qui offre un résultat qui est un peu plus naturel. Alors, je ne sais pas si, hop, j'ai aussi ce cliché-là. On ne va pas trop prendre de temps là-dessus. Normalement, je ne m'attarde pas trop sur la qualité de cette façon-là. Mais ça, c'est le mode HDR dans les deux cas. Et c'est vrai que le mode HDR, ça ne se voit pas forcément bien. En plus, à la caméra, je finis juste là-dessus. Mais par exemple, le vert qui est derrière, ça ne se voit pas forcément là comme ça. Mais il est beaucoup plus vif qu'en réalité. Et ça, c'est avec le mode HDR. Ça, c'est le mode HDR sur le 5S. Et on a une scène qui est globalement plus claire. Mais on n'a pas des couleurs qui ressortent plus que d'autres. Ce genre de choses. Voilà, c'est peut-être un côté un peu plus naturel. Par contre, le HDR fait ressortir des détails. Là, vous voyez, ça, c'est sans HDR en haut. Toc, ça, c'est en HDR en haut. On voit tous les nuages qui réapparaissent. Ça, c'était la même chose sur l'autre, sur le 5. Mais c'est bon. On le voit bien ici. Ça marche plutôt bien. Il y a l'histoire du flash pour la peau qui offre un rendu plus chaleureux, plus sympa. Moi, je trouve que c'est plus agréable. En vidéo, j'ai trouvé que le rendu, en tout cas sur ma scène à moi, après, j'ai fait d'autres tests, mais en tout cas sur ma scène à moi, très, très éclairé, était un petit peu pâle. Donc, les couleurs, en fait, sont fiables. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit voile sur l'image. Ça ne se voit pas à la caméra. On a l'impression que c'est nickel. Mais bon, vous le verrez dans les échantillons. Mais là, par exemple, cette zone-là, normalement, elle est un peu plus foncée. Voilà, ce genre de détails. Mais sinon, la qualité est bonne. Le focus, l'autofocus se fait rapidement. Le son m'a semblé bien. Et le focus, l'autofocus se fait au doigt, comme tout le temps sous iOS. Il faut toucher l'écran pour faire le focus. Ça ne se fait pas automatiquement quand vous passez d'une scène à l'autre. En tout cas, en vidéo. Ensuite, on a tout ce qui est météo, horloge. Alors, la météo, je pense que vous la connaissez sous iOS. C'est quand même bien fait. Donc, pour le jour même, vous avez les heures avec toutes les petites indications. Ensuite, après, c'est les jours à venir. Et puis, vous pouvez changer la ville. Moi, ce que je pense juste, c'est que c'était un tout petit peu plus clair dans iOS 6. Puisqu'on n'avait pas... Là, ici, en fait, on a des petites formes blanches avec juste une petite nuance de couleur. C'est assez discret. Moi, je trouve que ce n'est pas assez lisible. En un clin d'œil, en un coup d'œil, on n'a pas vraiment la possibilité de juger rapidement du temps. Mais bon, c'est quand même bien fait. C'est vrai qu'on s'habitue. Là, je dis ça parce que c'est vrai que je disais ça quand j'avais iOS 6 encore en tête. Bien, c'est vrai que maintenant que j'ai un peu pris l'habitude d'iOS 7, je m'habitue. Donc, je ne sais pas. Ça va dépendre d'où vous venez également. On a l'horloge ici. Donc, avec toutes ces fonctionnalités, minuteurs, chronomètres, etc. Donc, ça, ça marche tout à fait bien. La fonctionnalité plan. Alors, la fameuse qui, moi, je trouve, c'est pas mal amélioré quand même au fil du temps. On a un GPS qui fixe plutôt rapidement. On a une solution qui est totalement fluide à l'utilisation. Il n'y a aucun souci. Avec toutes ces POI qui s'affichent ici, on peut déterminer, on peut faire de la vraie navigation GPS au tour par tour, ce genre de truc. Et c'est vrai que moi, je pense quand même qu'Apple a fait du bon boulot là-dessus, puisque là, maintenant, moi, quand je voyage, quand je me déplace en voiture, avant, j'avais tendance à utiliser Google Maps sur un terminal Android. Là, maintenant, si j'ai vraiment la possibilité entre les deux et que, bien sûr, il y a l'iPhone qui est facilement accessible, ça ne me dérangera pas d'utiliser plan. Alors qu'avant, ça me dérangeait, je préférais utiliser Maps parce que je trouvais que c'était plus fiable là. Maintenant, c'est quand même bien et ça fonctionne correctement. Les plans sont... C'est un rendu différent graphiquement de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir sur Google Maps, si vous utilisez Google Maps. Mais ça fonctionne tout à fait bien. On a ce mode en 3D. Bon, voilà, on avait fait le petit tour de tout ça avant. Là, on est dans un itinéraire. Donc, si je fais ça comme ça, voilà. Je peux zoomer un peu dans ce mode 3D. Là, on revient à la géolocalisation. On peut passer dans l'autre mode. Ici, on peut passer en mode mixte. Si j'y arrive, voilà. Et il y a aussi... Donc là, le mode survol, je vais juste passer... Bon, on va aller à Boulanby en cours. J'attends juste que ça charge. Donc là, je suis en Wi-Fi. Donc, c'est censé être un poil plus rapide. Mais ça va là quand même. Et voilà, on a ces bâtiments en 3D. C'est élégant. C'est un peu gadget. Mais c'est vrai que c'est joli. C'est joli. Ça permet peut-être de visionner un quartier plus facilement. Voilà. Je ne sais pas. C'est bien fait. C'est vrai que c'est joli. C'est sympathique. Mais ça reste de l'ordre du gadget. Mais c'est quand même... C'est vrai que c'est bien fait. Voilà. C'est à peu près tout un plan. Ça marche mieux qu'avant. Et tant mieux d'ailleurs. J'ai envie de dire. Ensuite, on a le système de vidéos. Vous pouvez acheter des vidéos. Vous pouvez transférer des vidéos. Alors, comme d'habitude, un SwayOS. Je ne sais pas si vous êtes familier du système. Mais pour transférer des DivX, il faut d'abord installer une application. Donc, par exemple, VLC. Et ensuite, dans iTunes, aller chercher VLC. Dans les applications, choisissez VLC. Faire transfert de fichier par application. Et choisir ensuite votre DivX. Et vous allez pouvoir lire un fichier DivX. C'est possible donc de le faire. Mais il va falloir utiliser... Enfin, il va falloir forcément installer une application qui est compatible. Moi, je vous conseille VLC parce qu'elle est gratuite et qu'elle lit tout. Et puis, on sait ce que c'est. C'est une bonne application qui est fiable. Mais vous pouvez en utiliser bien sûr d'autres. C'est juste un peu étrange de se dire qu'on est obligé de faire ça. Sachant que si on est habitué à brancher son terminal. A mettre le DivX sur la mémoire et partir. Non, ça ne se passe pas comme ça chez Apple. Hélas. Mais une fois qu'on est familier du système. Bon, j'ai envie de dire que ça fonctionne. Ensuite, on a un utilitaire de notes. Voilà. Et les rappels, ici. Dans une interface qui est un petit peu étrange. Parce qu'elle sort complètement du reste. Je trouve qu'on a toujours ce côté coloré. Enfin, coloré. De très, très coloré. Mais c'est vraiment différent. Donc là, on peut prendre des notes. Voilà. Mettre des listes. Mettre un titre. Et puis après, il faut défiler comme ça. Avec... Non, pardon. Je ne sais plus comment ça marche ce truc. C'est comme ça. Voilà. On peut accéder aux différentes listes. Enfin, bon. Moi, je trouve que c'est un peu étrange cette interface. Mais voilà. On a le système de bourse également. Sur fond noir. On a le Game Center. Ici. Je ne vais pas m'attarder. Je pense que vous connaissez le Game Center. On a Kiosk. Moi, je n'aurai rien à vous montrer. Mais c'est Kiosk dans une interface qui est plutôt réussie. Vous pouvez ensuite, après, bien sûr, télécharger des journaux. Il y en a pas mal de gratuits. Mais d'ailleurs, la majorité des journaux en tant que tels sont gratuits. Je ne sais pas. Je vais hop. Les échos installés. Normalement, ça devrait se télécharger assez rapidement. Il va me donner mon mot de passe. Et normalement... Non. Il me redemande mon mot de passe. OK. Voilà. J'ai téléchargé les échos. Maintenant, je peux l'ouvrir. OK. Vas-y. Donne-moi des notifications. Push. Donne-moi de la pub. Pas de souci. Hop. Voilà. Ensuite, voilà. Je peux accéder à mon édition du journal. Juste vérifier un petit truc. Touch ID. Voilà. Maintenant, je peux utiliser Touch ID. Il fallait juste que je confirme une fois au moins le mot de passe. OK. On a l'iTune Store et l'App Store également ici. On était quasiment dedans. Je peux aller dans le classement. Choisir une application, par exemple, gratuite. Je pense que vous connaissez tout ça. Candy Crush qui a installé déjà Snapchat. Là, pareil. Je peux valider avec mon doigt. C'est quand même plus rapide que de devoir taper son mot de passe tout le temps. D'autant plus qu'avec les nouvelles règles de sécurité, il demande à avoir au moins une majuscule et un chiffre. Du coup, c'est un petit peu pénible à chaque fois à taper. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien ce système pour valider les achats. Là, on a Passbook qui est vide. Mais moi, je l'avais essayé lors d'un voyage avec EasyJet. C'était compatible. Et donc, dans Passbook, j'avais la carte d'embarquement Passbook qui était stockée là-dedans. Et je pouvais très facilement y accéder. Et en fait, ça communiquait avec l'application EasyJet qui était sous iOS. Enfin, qui est sous iOS. Et avec laquelle, j'ai pu acheter les billets. Donc, en fait, vous pouvez acheter, par exemple, des billets, des trucs comme ça. Ensuite, les transférer dans Passbook si c'est compatible, bien entendu. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est assez utile, on va dire. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui l'utilisent. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était pas mal la boussole et les réglages. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. Pour tout ce qui est email, je suis dans ma boîte email ici. C'est le système classique avec la recherche là-haut. Le swipe vers le bas pour recharger. Vous rentrez, je ne sais pas, dans... Voilà, hop, Galaxy Nexus, parfait. Je peux zoomer, dézoomer. Répondre, transférer, imprimer. L'archiver, la supprimer, ce genre de trucs. Donc, bon, ça, c'est vraiment le système classique d'email. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelques petits trucs encore qui sont un peu incohérents. Donc, je pensais, par exemple, là, je ne sais pas, le fait d'avoir transféré, imprimé, lié à l'option répondre. Je trouve que sous l'icône répondre, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Il y a des icônes, elles ne veulent pas vraiment dire quoi que ce soit. Ça, c'est archivé. Bon, il faut juste le savoir. Ça, c'est pour mettre dans des dossiers. Et ensuite, un des petits trucs aussi que je trouve bizarre, c'est pour insérer des images. Il faut rester appuyé. Ensuite, aller sur la droite, faire insérer photos et vidéos. Et ça, voilà. Ça fait partie des petits trucs que je précise à chaque fois parce que je ne suis pas habitué à ça et que je trouve ça mal fait. Mais, bon, là, c'est des petits trucs pour insérer des éléments, la calculatrice et les contacts. Voilà qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hop. Le dictaphone avec une toute nouvelle interface qu'on a depuis iOS 7 qui est sortie en septembre. Donc, ça, c'est plutôt, elle est bien faite. FaceTime. Il continue à enregistrer. Je vais faire fermer. Voilà. Merci. Au revoir. FaceTime, là, c'est VLC, c'est moi qui l'ai installé. Et puis, après, vous avez plein de jeux. C'est aussi ça qui est sympa avec iOS, comme Android. D'ailleurs, c'est que vous avez au moins l'assurance d'avoir un bon paquet d'applications sympas. Parfois, des applications même exclusives qui mettent un peu de temps de temps en temps à arriver sur Android. De moins en moins, mais quand même. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et on va juste terminer par musique et web. Donc, le lecteur musical qui organise tous vos fichiers par liste de lecture, artistes, morceaux, albums, qui fonctionne bien. Vous pouvez les transférer via iTunes ou les acheter sur iTunes et les transférer ou bien transférer vos MP3 si vous les avez déjà. Voilà. Et ça, c'est assez classique. C'est un système qu'on connaît bien, je pense, que vous connaissez bien, je pense. Là, je lis un morceau et j'ai la pochette qui s'affiche en grand. Je peux lui mettre une note si je veux. Je peux accélérer la lecture. Pause suivant. Répéter aléatoire. On a toutes les fonctions qu'on voudrait. En fait, on a la playlist en cours ici. Si je passe dans ce mode-là, on a ce système-là, vous savez, avec les pochettes sur le côté pour naviguer rapidement, comme ça, de manière un peu plus, on va dire, sympathique dans vos fichiers. Alors, si je lis un morceau, j'ai un accès rapide là. Toc. Et également ici. Voilà. Ça, ça marche bien. Et du coup, on va pouvoir passer sur la qualité du haut-parleur. On va le mettre à fond. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. On va le mettre à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le haut-parleur sur le 5S, il n'est pas si mal. Le volume est assez élevé. La qualité en tant que telle est plutôt bonne. C'est un haut-parleur qui est très axé sur tout ce qui est rythmique, en fait. Tout ce qui est grosses caisses, caisses claires, etc. On les entend bien. On n'entend pas forcément tous les détails des morceaux. Bon, c'est un haut-parleur de mobile. Juste un truc à savoir, c'est que si vous le mettez vraiment au volume maximum, maximum, ça sature un petit peu, ça crache quand même un peu. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous voulez avoir une qualité optimale, bon, après, vous mettez un casque, bien entendu, mais vous baissez un tout petit peu de 2-3 crans, et oui, vous aurez un volume moindre, mais normalement, la qualité sera quand même un petit peu meilleure, ça ne crachera pas trop. Ça va dépendre, bien sûr, des morceaux, à vous de voir, mais en tout cas, moi, je le trouve pas si mal que ça. Pour de la musique, ça va. J'ai juste besoin, peut-être, de baisser un peu le volume. Après, pour les directions GPS, ou pour regarder un film, une série, machin, il n'y a pas de souci, ça marche tout à fait bien. On va passer sur le web, et puis après, je vais terminer. Bon, là, vous le voyez, un petit spoiler pour la section juste après, performance et autonomie. Mais on va aller faire un petit tour sur TES Mobile. Et bon, l'expérience web était tout à fait bonne sur l'iPhone 5. Il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise sur l'iPhone 5S. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Safari, sous iOS, honnêtement, c'est un navigateur web qui fonctionne bien, qui en plus est beaucoup... Disons que les développeurs de sites internet font quand même attention à ce qu'à chaque fois, leur site tourne bien sous iOS. Et de fait, vous allez quand même avoir une bonne expérience généralement. Oups, voilà. Et honnêtement, en termes de performance du 5 au 5S, je vais en parler juste après, mais là, sur le web, je n'ai vraiment rien senti de différent. C'est tout aussi fluide. Tous les deux tournent sous iOS 7. Tous les deux sont des terminaux quand même relativement puissants. Puissant pour lui, peut-être un peu moins pour celui-là, mais il n'a qu'un an. Donc voilà, c'est honnêtement une bonne expérience web. Il n'y a pas de souci. Je vais aller sur un autre site un petit peu plus... Un petit peu peut-être moins optimisé pour... Je ne sais pas où est le Figaro, pourquoi pas. Alors là, on est à la version mobile. Voilà, vous pouvez défiler. Il y a juste un truc, moi, qui me frustre un petit peu parce que je suis habitué à Android. C'est quand on défile, il faut vraiment faire des grands mouvements pour défiler long. Et vous ne pouvez même pas vraiment faire un long mouvement et faire toute la page limite. Donc ça, c'est un truc qui est un peu frustrant, je trouve. Mais ça, c'est peut-être mon habitude... Oups ! Mon habitude avec Android. Je cherchais juste s'il y avait peut-être la mention... Le site complet, ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça, ça fonctionne pas mal. On va essayer un tout dernier, du coup, quand même. Hop, l'équipe qui est normalement assez lourd dans sa version complète. Donc là, on a la version optimisée pour l'iPhone, bien entendu. Et là, il dit accéder au site web. On va y aller. Et non, il me redirige, c'est vrai. Il me redirige comme ça. C'est ce que je vous disais aussi. Il y a beaucoup de sites qui sont optimisés, spécialement pour l'iPhone, qui proposent, du coup, des interfaces vraiment dédiées. Et c'est bon, c'est vrai que c'est confortable. Mais globalement, j'avais essayé sur d'autres sites et ça tourne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, parlons un peu de performance. Et pour le coup, là, je vais rajouter celui-là parce qu'on va parler... Moi, dans mon comparatif que j'avais fait précédemment, je parlais de performance vraiment à l'usage parce qu'en soi, c'est ce qui importe. Et à l'usage, honnêtement, ça ne change rien. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai essayé de lancer plein d'applications en même temps. Elles se lancent à chaque fois en simultané, malgré le fait que ce terminal-là, le 5S, est plus puissant. Ils se lancent en même temps. J'ai essayé de surfer sur le web. J'ai la même expérience. Dans l'interface, j'ai la même expérience. Donc, il y a un moment où on se dit, OK, j'ai un processeur plus puissant, mais à quoi ça sert ? Tous les jeux tournent bien pour l'instant. Et donc, la différence, en fait, ça va peut-être être surtout ça. C'est-à-dire que quand vous regardez... Du coup, on va s'attarder sur des benches parce que c'est le seul élément qui permet vraiment de distinguer les deux. Mais quand vous regardez des benches avec des résultats ici, donc c'est GFXBench sur lequel j'ai lancé plusieurs tests. Et donc, on voit que niveau FPS... Je vais essayer de peut-être zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, le 5 à droite. Et sur le 5, on a vraiment beaucoup, beaucoup moins de FPS ici sur les mêmes tests pourtant. Et c'est vrai que quand on voit l'animation, ça se sent. Maintenant, celui-ci fait encore tourner la grande majorité des jeux en 3D. C'est juste qu'avec celui-là, vous pourrez en faire tourner plus et vous aurez une meilleure durée de vie. C'est juste que pour l'instant, à sa sortie, écoutez, ce n'est pas encore super évident de le constater. Comme ça, il y a un autre bench que j'ai lancé également. Je devrais le trouver ici. Voilà. Donc ça, c'est SunSpider qui a un benchmark dans le browser, qui a un JavaScript, donc qui teste les performances JavaScript du browser mais au passage, ça teste aussi le CPU et on voit que le temps de réponse est beaucoup plus court ici sur le 5S donc offre quand même de meilleures performances. C'est clair, quasiment la moitié. Donc oui, dans les benches, on voit la différence. À l'usage, on ne le voit pas encore mais je pense que d'ici quelques mois, 2, 3, 4 mois, quand il y aura des jeux vraiment costauds qui sortiront, il y en a déjà un, mais plus le temps va passer, et plus vous sentirez qu'avec le 5, vous allez être un petit peu largué et le 5S tient beaucoup plus là-dessus. Voilà. Et on va terminer sur l'autonomie. Alors l'autonomie, moi, qu'est-ce que je vais constater avec ce terminal ? C'est qu'on a, honnêtement, on a la même autonomie que sur l'iPhone 5 à peu de choses près. Malgré le fait qu'il ait une batterie un poil plus puissante. Pour rappel, je vais ressortir les chiffres, je ne l'ai plus, mais c'est 1560 quand 1440 sur l'iPhone 5, ce n'est vraiment pas grand-chose. Moi, sur cet appareil-là, j'ai une autonomie que j'estime décente. J'aurais aimé un peu mieux, bien entendu, mais je trouve que, bon, voilà, c'est une journée complète, concrètement. Une journée complète, à part si vous jouez beaucoup dans une journée. Quand je dis beaucoup, je dis plus d'une heure. Voilà. Si vous utilisez GPS, bien entendu. Si vous filmez une demi-heure, oui, bien entendu. Mais globalement, en usage classique d'un smartphone, sans trop de jeux, ça va être une grande journée, une journée complète. Voilà. J'ai constaté qu'en veille, il était assez autonome. En une nuit complète, il perd 5%. Ce n'est pas énorme. Bon, ça reste... Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas énorme non plus. Et pour la recharge de 0 à 100, à peu près, c'est un poil plus de 2 heures. Donc, c'est quand même assez rapide. Si vous avez besoin de recharger votre terminal, vous le branchez très rapidement avec le câble et ça devrait être bon. Donc, voilà. Une journée complète. Bien sûr, on aimerait qu'Apple nous fasse des terminaux qui durent plus longtemps en termes d'autonomie, avec des batteries vraiment plus conséquentes. Mais ce n'est pas pour cette fois-ci. Moyennant quoi, je pense que le M7 va jouer un rôle petit à petit. Moi, je ne l'ai pas vraiment constaté. Peut-être que sur la durée, parce que là, je l'ai testé quelques jours. Peut-être que si on le teste sur 6 mois, qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait un impact vraiment positif sur certains usages, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas constaté réellement, mais c'est le but. Donc, a priori, il y a quand même un impact. Le M7, en fait, ce qui va être sympa, c'est plutôt les applications tierces qui vont l'utiliser. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais il y en a quelques-unes. Taper d'ailleurs M7 sur l'App Store, vous verrez, il y a quelques applications optimisées qui utilisent en fait ce chipset, cette puce, ce coprocesseur pour les mouvements. Donc, ça va être, je ne sais pas, quelque chose qui compte toute la journée vaut pas, ce genre de choses-là. Et bon, ça, ça représente un intérêt. Alors, bon, vous avez vu, c'est un test relativement long parce que j'ai eu pas mal de choses à dire, mais en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce terminal ? Donc, première chose, on a le même design que le 5. Honnêtement, ça peut sembler décevant, mais le design du 5, il est quand même excellent. Donc, on a un excellent design, un écran 4 pouces, un excellent écran, j'en ai pas du tout parlé parce que c'est exactement le même que sur le 5, mais on a un terminal avec une très, très forte densité de pixels qui est très, très clair, qui est très, très, oui, très, très clair, très lisible, des angles de vue qui sont bons, des couleurs qui sont vives. Moi, j'ai vraiment pas de souci. L'écran, pour moi, l'écran de l'iPhone aujourd'hui, 5, 5S, c'est des excellents affichages qui ont rien à envier à ce qu'on trouve, je sais pas, sur un Nexus 5, etc. Et voilà, Apple fait des bonnes dalles et voilà, on l'a ici sur le 5S, donc ça, il n'y a pas de souci. On a un beau design, on a Touch ID qui peut sembler gadget, mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool pour le déverrouiller, pour faire vos achats. Moi, je trouve ça chouette et ça marche bien. L'appareil photo est bon. Moi, je dirais qu'il est honnêtement très, très proche de l'iPhone 5. Oui, de nuit, vous êtes peut-être un peu plus éclairé, de jour, vous aurez peut-être un peu plus de détails, mais en soi, c'est pas révolutionnaire, je le trouve. Après, bon, voilà, peut-être que vous aurez une expérience différente, mais c'est ce que j'ai vécu moi. La vidéo, ça marche bien et vous avez le mode ralenti qui est plutôt fun. Et ça, ça me plaît, ça me plaît bien. C'est un truc clairement que moi, j'utilise et j'utiliserai si j'avais cet appareil. Pour le reste, c'est iOS 7, ça marche bien. On aime ou on n'aime pas la nouvelle interface par rapport à iOS 6. Moyennant quoi, les fonctionnalités sont là, on a des petits trucs comme ça, voilà, comme le centre de contrôle qui est honnêtement très pratique. Celui-là, moi, je ne l'utilise quasiment pas parce que, bon, voilà, c'est une question d'habitude, mais moi, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a Spotlight qui va se chercher comme ça, qui est intégré différemment, mais qui fonctionne bien. L'interface, voilà, est différente, mais elle est cohérente. Elle fonctionne bien. Il y a toujours autant d'applications. Les performances sont bonnes. Sur le papier, elles sont meilleures que l'iPhone 5. Et en Bench, également, on le constate, c'est quasiment deux fois mieux. Donc, a priori, oui, vous aurez une meilleure durée de vie avec cet appareil-là que par rapport à l'iPhone 5. Mais, mais bon, voilà, c'est... à l'usage, vous ne sentirez pas vraiment de différence dans un premier temps. Autonomie, décente pour un iPhone, mais on aimerait mieux. Donc, on va dire dans la moyenne pour... c'est à peu près la même chose que l'iPhone 5. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'aime bien aussi le nouveau petit flash qui vient ajouter ce côté un peu plus naturel, plus chaleureux pour les peaux. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais essayer de répondre à une question aussi pour terminer ce test. C'est... est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 5S si vous avez l'iPhone 5 ? La réponse est non. C'est un peu catégorique. Ça va dépendre, bien sûr. Si vous vous posez déjà la question, c'est que vous êtes déjà un peu emballé par le 5S. Mais honnêtement, Touch ID, c'est fun, mais c'est pas nécessaire. Le nouvel appareil photo, il est mieux, mais c'est pas non plus énormément mieux. C'est pas le jour et la nuit. Les performances sont meilleures, mais actuellement, moi, je le ressens pas. Et je pense que celui-là, vous allez pouvoir tenir au moins jusqu'à l'année prochaine pour la sortie du prochain, a priori l'iPhone 6. Donc, si on raisonne comme ça, moi, je pense que les iPhones, c'est comme les Nexus et comme beaucoup de gammes d'ailleurs. Le but, c'est pas de l'acheter d'un an sur l'autre, c'est de l'acheter un an sur deux. Voilà. Je pense. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Et honnêtement, si vous avez un 5S et que vous en êtes satisfait aujourd'hui, je vois vraiment pas pourquoi il faudrait acheter le 5S, d'autant plus qu'il a un prix qui est quand même prohibitif et vraiment trop élevé. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à cette question-là. Sinon, en tant que tel, le 5S, c'est un excellent smartphone. C'est toujours, voilà, chez Apple, les smartphones, ils sont toujours excellents. Et là, cette année, bah oui, c'est un bon cru. C'est juste qu'il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au 5, mais c'est un très, très bon smartphone. Il est encore très cher et ça, c'est un des problèmes. On n'a pas de slot micro SD, donc on est tenté d'aller monter en mémoire et là, tout de suite, on rentre dans des sphères de prix assez hautes. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la politique de prix d'Apple et c'est comme ça, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes séduit par ce terminal-là, que vous venez d'ailleurs d'Android et que vous êtes déçu et que vous envisagez de prendre un iPhone, bah écoutez, celui-là est excellent, voilà. Ou si vous avez un 4S, par exemple, ou un 4 et que vous aimeriez vraiment changer, vous pouvez basculer sur celui-là. Il y a un petit truc à savoir, comme j'ai dit, c'est que le 5 n'est plus vendu par Apple. Vous pouvez le trouver chez d'autres vendeurs et ça peut être un bon achat également parce que la version, je ne sais plus le prix, c'était quoi ? C'était la version 64Go qui est à 750€. 750€, c'est 50€ moins cher que la version 32 du 5S. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de gros besoins en performance et que vous voulez un iPhone soit iOS 7 avec un beau design, bah écoutez, essayez peut-être de vous procurer l'iPhone 5, c'est peut-être plus raisonnable, je pense. Même si 750€, ça reste élevé parce que pour le 5, je ne sais pas si les revendeurs par contre continuent à proposer des versions avec moins de mémoire. Enfin bon, voilà, ça c'était pour mon test de l'iPhone 5S. Si vous avez des questions sur iOS 7, sur le terminal en tant que tel, la qualité du haut-parleur, de l'écran, de l'appareil photo, comment ça marche Touch ID, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like, ça nous fera bien plaisir et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501